Madame Louisa Adelis Ait Hamadouche, bonjour. Bonjour. Alors les choses évoluent très rapidement, de jour en jour, et même d'heure en heure, pour une sortie de crise. La démission de Tayyip Beliz, président du Conseil constitutionnel, c'est un second pas après le départ de Bouteflika pour le règlement de la crise politique au travers sur le pays. Madame Louisa Adelis Ait Hamadouche. En fait, ça dépend si on regarde le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Essayons d'être plus ou moins optimistes et disons que c'est un petit pas. Mais vraiment tout petit. Parce que le risque en fait, c'est que, comme à la suite de la démission du président Bouteflika, on soit dans une logique de remplacer une personne par une autre personne. On soit dans une logique de changer les meubles de place au lieu de faire un grand, grand nettoyage et de renouveler le mobilier, si vous me permettez l'expression. Un petit pas ? Que faut-il aujourd'hui pour régler définitivement cette crise que traverse le pays ? Est-ce qu'il faudrait s'attendre au départ d'autres personnalités ou d'être responsables dans les prochaines heures ou pour voir les prochains jours ? Madame Louisa Adelis Ait Hamadouche. Il y a manifestement une nécessité de renouveler le personnel politique au pouvoir aujourd'hui. Bien sûr, la population parle des 3 ou des 4B, mais il faut bien comprendre que c'est une formulation très symbolique. Le but, ce n'est pas de changer les personnes ou de remplacer une personne par une autre. Le but, ce n'est pas de remplacer un responsable apparent par un responsable qui était tout aussi responsable mais qui était moins apparent. Le but, c'est de parvenir à un véritable changement de système politique qui implique le changement des pratiques, le changement des règles de travail, le retour, ou en tout cas l'amorce d'une véritable transition. Je suppose que nous en parlerons. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que de remplacer une personne par une autre, surtout si cette personne faisait déjà partie d'une structure qui est contestée et contestable. Est-ce qu'on peut considérer que le temps nous est compté, il faut faire vite ? Écoutez, cette formulation me perturbe un petit peu parce que c'est comme si on disait à quelqu'un de très malade qu'il faut guérir très vite. Quand on est très malade, il faut prendre le temps de se soigner. Ce n'est pas, on ne choisit pas le traitement, on ne choisit pas le temps que prendra le traitement. Parler aujourd'hui de solutions rapides, c'est le plus court chemin d'aller vers la case départ. Les solutions sont nécessaires, bien entendu. On ne peut pas rester dans une situation de crise longtemps, mais il faut prendre le temps de prendre les bonnes solutions pour ne pas revenir tous les 10, tous les 20, tous les 30 ans à la case départ. Comment amorcer aujourd'hui la période de transition ? Que faut-il faire ? Vous parlez de changement de pratique et de système. Que faut-il revoir impérativement aujourd'hui ? Déjà éviter les solutions qui consistent à faire des replatrages très superficiels. A titre d'exemple, je citerai l'élection présidentielle prévue le 4 juillet. Je pense que cette élection fait complètement partie des solutions que l'on veut rapides, que l'on veut même ultra rapides, et qui ne nous mèneront au moins au 21 février, au pire, à une situation encore pire que celle qui prévalait avant la démission du président. C'est un très très gros risque de penser que nous pouvons régler une crise politique de cette ampleur en organisant une élection présidentielle dont les tenants et les aboutissants, dont le contexte, dont les acteurs, dont les règles ne pourront que nous ramener à une situation pré-22 février. Mais que faut-il faire aujourd'hui impérativement ? Puisque dans la déclaration du chef d'état-major, il dit que toutes les perspectives sont possibles et restent ouvertes afin de surpasser les difficultés. Est-ce que ça veut dire que nous allons aller vers une décision outre que celle qui est contenue dans la Constitution ? Puisque certains considèrent aujourd'hui, parmi les constitutionnalistes, qu'on s'est laissé emprisonner par l'article 102 de la Constitution. Il est très difficile de comprendre ce que le chef d'état-major veut dire dans son discours sur ce point précis. Dans la même phrase, il y a le tout et son contraire. Il dit que toutes les solutions sont possibles, mais en même temps, il dit que le temps presse. Quand on dit que le temps presse, ça veut dire qu'il faut rester dans les clous de la Constitution, de l'article 102, de l'article 104, et aller, bon an, mal an, vers une élection le 4 juillet. Si on dit que toutes les solutions sont possibles, nous sortons de cette lecture très restrictive, très limitée de la solution. Nous allons en dehors de la Constitution, ce qui ne signifie en aucun cas une période d'instabilité ou le chaos que certains en tout cas veulent bien faire croire à la population. Parler d'une autre solution politique, ça veut dire en fait traiter le sujet, traiter la crise dans ses profondeurs. Nous pourrions évoquer la transition depuis la démission du Président, c'est au mieux un non-sens, au pire de la mauvaise foi. Nous ne sommes pas aujourd'hui en situation de transition. Nous sommes dans une logique constitutionnelle qui consiste à remplacer un Président qui a été contesté par la rue, par un Président qui sera contesté par la rue, avec comme intermédiaire un chef de l'État contesté par la population. C'est la raison pour laquelle parler du temps qui presse, oui, mais évoquer des solutions à très court terme qui ne feront qu'empirer, je pense, la situation, c'est un risque que l'Algérie ne devrait pas prendre aujourd'hui. Alors, dans la déclaration du chef d'État-major, il est dit que nous respectons parfaitement les dispositions de la Constitution pour la conduite de la transition. Faut-il sortir aujourd'hui de l'article 102 pour aller vers une décision ou une politique ? Ou alors on s'est enfermé dans l'article 102, on n'arrive plus à trouver d'autres alternatives ? Rien n'est écrit sur du marbre. Le chef d'État-major a choisi d'entrer dans l'article 102 pour des raisons qui lui sont propres. Il s'avère depuis la démission du Président que cette solution n'est ni opérationnelle, ni opératoire, ni souhaitable, puisque la population l'a rejetée à maintes reprises. Le choix d'aller vers une vraie solution, une solution de fond, s'offre et est absolument nécessaire. En fait, il ne s'agit pas d'inventer des procédés qui n'existent pas, ils existent, ils sont techniquement tout à fait possibles à appliquer. Le gouvernement mis en place par le Président des missionnaires est contesté. Donc qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'aller vers un gouvernement réellement technocratique, qui soit accepté par la population et qui soit totalement neutre politiquement ? Le chef de l'État est contesté. Pour des raisons qui sont évidentes, il était très proche du pouvoir politique en place. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'aller vers une instance présidentielle ? Les élections telles qu'elles ont été menées depuis des lustres sont contestées et ont été contestées, y compris par celui qui a été élu grâce à ces élections. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'aller vers une instance qui soit réellement indépendante pour organiser en amont et en aval ces élections ? Donc tout ça pour dire qu'il suffit d'une volonté politique. Cette volonté politique, il n'est pas sûr qu'elle soit aujourd'hui présente, mais je pense qu'il est nécessaire qu'elle s'installe aujourd'hui parce que cette absence de volonté ou ce constitutionnalisme exacerbé ou cette volonté de rester dans les clous de la Constitution, c'est le plus sûr moyen de ne pas sortir de la situation dans laquelle nous sommes et c'est le plus sûr moyen de reproduire les mêmes causes qui auront les mêmes effets. La Constitution, on est déjà en fait, on est déjà sortis de la Constitution à partir du moment où l'élection présidentielle a été reportée sans justification constitutionnelle. Rien n'empêche aujourd'hui de reconnaître que les solutions portées par la Constitution ne sont pas réellement des solutions et de penser à de vraies solutions de sortie de crise. Mais est-ce qu'on peut considérer par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, madame Luisa Driss et Hamadouche, que l'État aujourd'hui est pris entre le marteau et l'enclume ? Respecter scrupuleusement la Constitution pour ne pas sortir en dehors de l'article 102 et contenter à la fois la population qui, elle, revendique plus aujourd'hui, c'est-à-dire plus de gages, de garanties pour aller vers une période de transition de façon sereine. Madame Luisa et Hamadouche. Déjà, ce n'est pas l'État qui est coincé, c'est le pouvoir politique. L'État a ses institutions qui fonctionnent jusqu'à présent parfaitement bien et nous ne pouvons que nous en féliciter. Et de toute façon, ce n'est pas une surprise parce que l'Algérie a connu une situation autrement plus difficile et les institutions ont quand même résisté à tout cela. Donc, ce qui est en danger aujourd'hui, ce n'est pas l'État, ce sont les tenants du pouvoir politique. Si ces derniers se sentent en danger, cette situation est due à des raisons totalement objectives qui sont connues. Aujourd'hui, en fait, nous sommes face à un rapport de force entre d'une part les détenteurs du pouvoir qui connaissent une crise de légitimité qui est sans précédent dans l'histoire politique de l'Algérie et une population qui s'est mobilisée pour des raisons qui sont aussi connues et à la tête de laquelle je mettrai la volonté de retrouver sa dignité qui a été malmenée ces dernières années. Ce rapport de force n'est en faveur ni de l'un ni de l'autre de façon absolue. C'est un équilibre très instable. Nous avons d'un côté une population qui se mobilise sans organisation et d'un autre côté un pouvoir politique qui tente de sauver les meubles mais avec des moyens qui sont de plus en plus remis en cause. Aujourd'hui, une lecture réaliste de la situation voudrait que ces protagonistes reconnaissent que ni l'un ni l'autre ne pourront obtenir une victoire absolue et que dans ce cas-là, les résultats de ce face-à-face devront être négociés de façon rationnelle, réaliste, progressive et pacifique. Mais une instance présidentielle et le départ du gouvernement, est-ce que ça va contenter aujourd'hui les revendications de la population ? Partiellement. Je pense qu'il serait illusoire de penser que les revendications de la population, qui sont, comme je le disais, relatives à un changement profond du système politique, pourront se contenter du remplacement du Premier ministre par un autre et les revendications sont beaucoup plus profondes que celles-là. C'est la raison pour laquelle je pense qu'une transition politique est nécessaire. Cette transition servira à quoi ? Servira à tout remettre à plat. Servira à corriger tous les dysfonctionnements qui se sont accumulés, et Dieu sait qu'il y en a depuis plusieurs années, et qu'il faut absolument corriger. Je pense qu'être dans une vision maximaliste, pour l'un comme pour l'autre, ne nous mènera qu'à des impasses. Une vision minimaliste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà permettre à la population de pouvoir s'exprimer librement et dans la transparence. Ça signifie avoir des élections, une élection présidentielle, mais une élection qui se fasse dans des conditions qui sont non négociables. Ces conditions, c'est quoi ? C'est la transparence. Ça signifie que l'administration qui a été discréditée toutes ces dernières années devra absolument être assainie. Des élections transparentes, ça signifie quoi ? Ça signifie un fichier électoral, lui aussi, qui doit être assaini, parce qu'on sait à quel point les votants virtuels ont pesé lors des dernières élections. Ça signifie une chose essentielle, c'est que les libertés individuelles et collectives doivent absolument être confirmées et confortées. On ne peut pas continuer à agir. Aujourd'hui, nous agissons de façon libre, et demain, nous sommes réprimés. Ces deux poids des mesures, cette incertitude, cette instabilité, ne permet absolument pas à la population de s'exprimer de façon organisée et saine. Mais ce face-à-face armée-population, puisque nous sommes dans un contexte où il y a pratiquement des échanges et des annonces le mardi, et on est en attente de réponses le vendredi, est-ce qu'il ne pourrait pas mener vers des dérapages ? Il n'y a pas de face-à-face entre l'armée et la population. Il y a un face-à-face entre le pouvoir politique et la population. Il y a un face-à-face entre un pouvoir politique qui... Incarné par l'armée aujourd'hui. Entre autres, un pouvoir politique qui a du mal à reconnaître son échec, qui a du mal à reconnaître la nécessité de passer à autre chose, et une population qui veut des changements très rapides. Le timing doit être négocié. Je doute que nous puissions continuer dans une espèce de comédie. Je fais une petite concession et vous revenez à la maison. Je doute que ce type de stratagème puisse réussir dans les semaines et dans les heures à venir. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette situation de confusion, aujourd'hui de revendication, il reste impossible d'organiser les élections le 4 juillet prochain ? Pour de très nombreuses raisons, des élections le 4 juillet, bien sûr, sur le plan technique, elles seront toujours possibles. On pourra toujours remplacer les maires défaillants ou les juges défaillants, ou évoquer le rôle de l'administration qui, elle, est indépendante des élus. On pourra toujours faire ça. Au niveau des mairies, c'est les secrétaires généraux qui gèrent les élections. Absolument. Par contre, quelle légitimité aura cette élection ? Je vous rappelle que le taux de participation officiel, je dis bien officiel, dans les différentes élections était déjà très faible. J'imagine le taux de participation, le taux d'abstention lors d'une élection que la population qui sort dans la rue rejette. Nous aurons plus de chances de voir des gens dans la rue contester l'élection que des gens dans les bureaux de vote en train de mettre leurs bulletins dans les urnes. C'est aller à une élection à si court terme, c'est non seulement, sur le plan politique, très dangereux, mais ça risque au contraire d'attiser et de renforcer la colère de la population. Alors, Mme Louisa Delis-Aïd Hamadouche, beaucoup de questions avant d'aborder celles des auditeurs qui sont aussi très nombreuses ce matin. Est-ce qu'on peut considérer que si on va et on persiste à aller vers les élections, le 4 juillet prochain, on aura un président qui n'aura pas la légitimité populaire dans le contexte actuel ? Ou alors on pourrait régler d'ici là la crise que nous traversons ? Écoutez, une élection, c'est la participation de la population, des électeurs à un scrutin. Et une élection présidentielle, c'est l'élection la plus importante dans l'histoire d'un pays. Aujourd'hui, nous faisons face à une contestation populaire face aux gouvernants en place depuis l'indépendance, disons-le. Nous faisons face à une population qui a du mal à s'organiser. Nous faisons face à des partis politiques qui ne parviennent pas à trouver leur place naturelle sur la scène politique. Nous faisons face à une administration qui a été discréditée par les fraudes lors des élections précédentes. Je répète que la question de la fraude a été reconnue par le président démissionnaire lui-même. Je ne vois pas comment une élection légitime pourrait avoir lieu dans ces conditions. La population doit réapprendre. Aujourd'hui, elle s'est réappropriée l'espace public. C'est un pas, c'est un premier pas, mais c'est un pas qui n'est absolument pas suffisant. Elle doit se réapproprier l'action politique. On ne peut pas se réapproprier l'action politique. Nous ne pouvons pas aujourd'hui parler d'un vote rationnel, réfléchi, si nous n'avons pas de programme politique évident et clair, si l'espace politique n'est pas totalement libéré, si les partis politiques n'ont pas toute la liberté d'action, de faire des meetings, d'aller vers la population de façon libre et transparente. Nous ne pouvons pas aller dans des élections si nous pensons que l'administration reverra les résultats dans la nuit, entre le jour de l'élection et le jour des résultats. Il y a une crise de confiance qui est extrêmement profonde à régler avant de parler d'élection présidentielle ou de n'importe quelle élection d'ailleurs. Vous parlez de crise de confiance. Comment aujourd'hui organiser de façon concrète la population, de telle sorte qu'elle puisse s'exprimer concrètement et puis surtout sortir peut-être de futurs leaders qui pourront la représenter ? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de mobilisation populaire spectaculaire, ce qui est très important. Mais nous sommes aussi face à une crise de confiance très importante. Je vous dirais que les travailleurs n'ont pas confiance au syndicat. Les étudiants n'ont pas confiance en leurs professeurs. Leurs professeurs n'ont pas confiance en leurs ministres. L'administration n'a pas confiance aux administrés. Les administrés ne font pas confiance à leurs administrations. Cette crise de confiance est installée depuis longtemps à divers niveaux et ce n'est pas une crise de confiance qui est venue par hasard. Elle a été alimentée, elle a été consolidée toutes ces années durant. Toutes ces années durant, nous sommes passés d'une situation de violence extrême qui a conduit à des replis sur soi très importants à une situation de suspicion généralisée. Cette suspicion n'est pas venue du néant. Aujourd'hui, on évoque le fait que les partis politiques sont tous les mêmes. Ils sont tous discrédités. Mais il y a quand même une différence entre le discrédit de partis politiques qui ont fait dans l'allégeance aveugle au point de dire « Nous voterons pour un président même s'il est mort » et des partis politiques de l'opposition qui ont été cantonnés à deux choix. Soit être isolés, disparaître, être invisibles, être inaudibles. Soit participer à une opération politique qui a fini par les discréditer. Nous ne pouvons pas raisonnablement mettre les victimes et les bourreaux dans le même panier même si les victimes sont effectivement aussi responsables de ce qui leur est arrivé. Nous avons besoin de sortir de cette dépolitisation, de cette délibéralisation parce que je suis persuadée que cette démocratie de façade dans laquelle nous avons vécu ces 20 dernières années, là encore je ne parle pas des années 90 qui sont une exception, cette démocratie de façade a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à la perception que les Algériens ont du politique en général. Aujourd'hui, cette crise de confiance a besoin d'être corrigée à travers des pratiques politiques saines. Ces pratiques politiques saines, je le répète, ne peuvent pas se faire si les lois sont liberticides, si elles sont analysées et interprétées comme bon semble aux administrateurs. Nous ne pouvons pas continuer. Hier matin par exemple, nous n'avons pas pu au niveau des universitaires organiser notre débat alors que nous l'avions fait toutes les semaines durant. Nous ne pouvons pas sortir dans la rue en disant est-ce qu'aujourd'hui la population sera réprimée ou pas ? La population doit savoir qu'elle peut sortir dans la rue de façon pacifique, réclamer ses droits, avoir des revendications politiques parce que l'État les protège. Mais comment aujourd'hui les partis politiques pourraient se réapproprier la vie politique ? Comment ils pourraient gagner cette confiance à la fois de la population et émerger une seconde fois ? Il y a deux conditions à cela. Des conditions objectives qui sont extra-partis politiques et des conditions subjectives qui dépendent de ces partis politiques. D'abord, les lois relatives aux partis politiques, aux associations, aux médias doivent impérativement être corrigées et amendées de façon à garantir la liberté d'entreprendre politiquement. C'est le premier point. Nous ne pouvons pas rester dans des lois qui peuvent être interprétées de façon discrétionnaire et de façon à permettre des abus de pouvoir quand on veut aller dans l'abus de pouvoir. Il y a des choses dans les lois sur les partis politiques et les associations et les médias qui poussent les partis politiques, les associations et les médias à l'auto-censure. Ça ne peut pas durer si nous voulons aller vers une véritable transition. Et il y a l'autre condition qui est, elle, liée aux partis politiques. Je parle des partis politiques de l'opposition font face aujourd'hui à une nécessité absolue de revoir leurs feuilles de route. Les partis politiques doivent absolument s'ouvrir sur l'espace public et sur la population. Ils doivent revoir leur fonctionnement interne. Un parti politique ne peut pas parler de démocratie s'il lui-même n'applique pas les règles élémentaires de démocratie au niveau interne. Les partis politiques ont eux aussi besoin de renouveler leur personnel politique. Ils ont eux aussi besoin de renouveler leur discours politique. Ils ont eux aussi besoin de renouveler la confiance qui n'existe plus entre eux et la population. Sinon, nous ne pourrons pas aboutir à des solutions politiques crédibles et nécessaires. Est-ce que jusque-là, ils ont été défaillants ? Ou pas du tout ? Puisque nous avons vu que le meilleur moyen aujourd'hui d'expression de la population, ça reste le réseau social. Parce que les partis politiques ont subi une véritable campagne de diabolisation. Et cette diabolisation est tout à fait logique dans la mesure où... Durant toutes ces années. Tout à fait. Où le pouvoir politique ne voulait pas, et là aussi c'est normal, le pouvoir politique veut rester au pouvoir, donc il avait tout intérêt à diaboliser ceux qui pouvaient devenir des rivaux potentiels. Et ça réussit jusqu'à une certaine mesure, c'est une réussite. Alors comment assurer aujourd'hui, doit-être assurée la transition ? Que faut-il faire de telle, de façon concrète ? Écoutez, l'Algérie n'est pas la première à connaître ce qu'elle vit aujourd'hui. D'autres pays sont sortis de dictatures encore plus féroces que la nôtre et ont réussi leur transition. Prenons le cas du Brésil, prenons le cas du Chili, prenons le cas de l'Espagne, prenons le cas des pays de l'Est. Nous avons des leçons à tirer de ces derniers. Quelles leçons pourrait-on tirer ? Je pense qu'aujourd'hui, l'une des options les plus raisonnables et les plus réalistes, c'est une transition pactée. Une transition pactée, c'est quoi ? C'est une transition qui aboutit à un transfert réel, complet, du pouvoir politique, mais ce transfert ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire la notion de « iroho ga ». Ce n'est pas « iroho ga » tout de suite, c'est « iroho ga », mais de façon progressive et négociée. Or, ces négociations, pour qu'elles puissent avoir lieu, doit être entre des partenaires politiques importants. Prenons le cas du Brésil, qui est quand même une réussite importante. Et je prends ce cas parce que le Brésil a aussi connu un pouvoir militaire très important, très prédominant. Il s'en est sorti à travers des négociations qui ont mis face à face le pouvoir politique réel, donc l'institution militaire, disons-le clairement, et les forces vives, les forces politiques constituées de partis politiques et d'organisations de la société civile. Rien n'empêche, je pense, de laisser le temps à cette population qui sort tous les jours dans la rue de se structurer avec des organisations de la société civile plus les partis politiques qui doivent impérativement comprendre la nécessité de se réformer et de s'ouvrir et rentrer dans des négociations dont l'aboutissement, il est clair. L'aboutissement, c'est un changement politique profond. Le pouvoir politique a échoué, d'où la situation dans laquelle nous sommes. Le pouvoir politique doit donc comprendre qu'il y a une nécessité non seulement de transition politique, de transition idéologique, de transition générationnelle, mais on doit rentrer dans le XXIe siècle. Le XXIe siècle ne se gérera pas, ne se gouvernera pas, comme l'Algérie était gouvernée dans les années 90 ou dans les années précédentes. Mais de façon concrète, le pouvoir politique, on dit qu'il a échoué, que faut-il revoir impérativement aujourd'hui pour changer complètement de système puisque c'est la revendication de la population et du peuple algérien. Il faut simplement tout revoir, mais pas tout revoir tout de suite. Il y a des nécessités, il y a un timing à respecter. Aujourd'hui, nous avons clairement besoin d'un gouvernement qui soit accepté par la population. Ne parlons pas d'un gouvernement politique, nous ne pouvons pas avoir un gouvernement politique aujourd'hui. Contentons-nous, entre guillemets, j'allais dire, d'un gouvernement technocratique qui gère les affaires de l'État de façon neutre, de façon administrative, comme peut être gérée comme peut être gérée une mairie sans mer. Parlons de la deuxième condition qui est sine qua non. L'espace public a été récupéré aujourd'hui, mais il doit l'être de façon organisée, de façon ordonnée, de façon pacifique. Révisons, c'est impératif, révisons les lois liberticides qui sont contestées depuis plusieurs années déjà et faisons en sorte que la population puisse s'exprimer sans avoir peur d'être réprimée. Troisième élément, une élection doit être organisée par une instance indépendante. C'est impératif si nous voulons convaincre la population que voter, c'est bien, que voter, c'est utile, que voter peut changer la situation, peut changer la donne politique. Alors, instance indépendante d'organisation des élections, qui doit désigner cette instance indépendante d'organisation des élections aujourd'hui ? Est-ce que la Constitution, si on reste dans la Constitution, permet par exemple à M. Bensalach de désigner cette instance aujourd'hui ? Manifestement, non. Manifestement, non. Rester dans la lettre de la Constitution aujourd'hui, c'est encore une fois trouver de mauvaises solutions à un vrai problème. Je pense que l'option de sortir de la Constitution pour aller vers une déclaration constitutionnelle ou pour aller vers une transition, ce n'est pas... La question n'est pas quand est-ce qu'on ira ? La question n'est pas si on ira vers cette solution, c'est quand on ira ? Et plus on perdra de temps pour y aller et plus la situation sera compliquée. Alors, la situation sera compliquée des manipulations et des récupérations de ce mouvement, c'est possible aujourd'hui dans le contexte actuel ? Une société qui ne s'organise pas, c'est clair, ce n'est pas une solution saine. Rester dans le... Je donne des semblants de solutions d'un côté, alors que la population réclame de vraies solutions de l'autre, c'est agrandir le fossé qu'il y a entre les deux. Non seulement c'est agrandir le fossé, mais c'est donner toute la latitude aux options, aux tendances radicales des deux côtés. Plus on restera dans ce schéma de je fais semblant de donner des solutions et nous on continue à sortir pour dire ce n'est pas ce qu'on veut, on va risquer de radicaliser la rue d'un côté et on va risquer de radicaliser ce qu'on appelle les « high liners » au sein même du pouvoir politique de l'autre. La radicalisation d'un côté comme de l'autre, c'est une option qui n'est souhaitable ni pour l'un ni pour l'autre. Il faut le départ impérativement du chef d'État actuel M. Ben Salah et le Premier ministre M. Bedouis. Il faut des signes d'apaisement. C'est le seul signe d'apaisement ? Ce sont des signes d'apaisement qui sont nécessaires mais insuffisants, je le répète. Ils sont nécessaires mais insuffisants. La population a besoin de signes crédibles qui montrent que le pouvoir politique a compris qu'une transition démocratique est nécessaire. Une transition qui va dépasser les trois mois, six mois, huit mois, voire une année ? Je n'ai jamais vu de transition qui réussisse en un temps aussi court. Je doute que les Algériens tous, pouvoirs gouvernants et gouvernés aussi volontaires qu'ils puissent être, puissent réussir ce que les autres n'ont pas réussi. Alors, instance présidentielle, des personnalités politiques qui émergent actuellement selon vous, Mme Louisa et Hamadouch ? Elles émergent mais elles refusent d'être désignées comme des personnalités émergentes. Pourquoi ? Parce que nous sommes devant une phobie du leader. Le leader aujourd'hui c'est celui qui va entre guillemets récupérer le harak. C'est celui qui va être instrumentalisé. C'est celui qui va être coopté. C'est celui qui va trahir les revendications de la population. C'est quand même inquiétant qu'on en soit arrivé là. C'est inquiétant qu'un leader politique ne puisse pas sortir dans la rue et manifester avec ses concitoyens. C'est inquiétant que des personnalités qui ont un véritable charisme, qui ont un passé de militant, qui ont un discours rationnel et crédible et rassurant pour les uns comme pour les autres ne puissent pas dire oui c'est vrai je peux être un représentant demain. C'est inquiétant, c'est triste et ce n'est pas rassurant pour l'avenir. Alors, mais comment aujourd'hui contenter de façon objective c'est la question de l'auditeur la rue puisque nous avons vu que c'est revendiqué revendication évolue chaque fois. On est passé du 22 au départ et non au cinquième mandat aujourd'hui on est au départ des 4 B et même plus. Mais bien sûr lorsqu'on ne satisfait pas une revendication au moment où elle est donnée et là la revendication de cesser les mandats successifs du président Bouteflika ne date pas de 2009. Je signale que quand même le troisième mandat s'est fait grâce à une révision illégitime je ne dirais pas illégale puisqu'elle était légale mais illégitime de la constitution qui a fait sauter le verrou du nombre de mandats. En 2014 n'en parlons pas le président était déjà affaibli physiquement et une contestation du quatrième mandat avait déjà eu lieu à l'époque. Plus on attend plus les revendications plus on attend plus on refuse de satisfaire les revendications plus les revendications sont radicales et plus il est difficile de satisfaire ces revendications. Quand le chef de l'état-major dit le temps presse peut-être qu'il a dans l'idée effectivement que plus on attend plus il est difficile de répondre à ces revendications. La solution à cela ce n'est pas de fausses solutions c'est-à-dire ce n'est pas une élection le 4 juillet c'est de penser raisonnablement et de façon réaliste aux vraies solutions. Alors pouvez-vous nous expliquer comment satisfaire la population qui refuse tout représentant alors que toutes les décisions du pouvoir sont contestées parfois refusées par l'opposition et des parties occultes sur les réseaux sociaux qui arrivent à leur fin ne croyez-vous pas que la population est utilisée et on risquerait de se retrouver dans une situation d'affrontement direct avec l'armée en cas de dépassement ? En fait il faut prendre la situation sur deux temps nous avons le temps court qui est le temps médiatique le temps de la mobilisation populaire le temps de la rue entre guillemets et le temps long qui est le temps politique il y a une nécessité très importante d'expliquer et ça c'est le rôle des partis politiques des associations des ONG des médias des universitaires d'expliquer que le temps politique a ses exigences nous ne pouvons pas faire l'économie du temps politique parce que la population dit « it ne ha ou ga » aujourd'hui en fait l'explication ou la traduction politique de « it ne ha ou ga » des revendications qui semblent aujourd'hui disproportionnées de la population c'est simplement que la population aujourd'hui ne veut pas d'un replâtrage ne veut pas de procédures juridiques constitutionnelles administratives qui conduisent à une reproduction du système politique tel qu'il a été fait depuis 1962 n'oublions pas que la population n'a pas la mémoire courte de 1962 à 2019 l'Algérie a connu plusieurs régimes politiques nous sommes passés du parti unique à un pluralisme partisan à une situation de stabilité nous sommes passés de la légitimité révolutionnaire à la légitimité sécuritaire à la légitimité de la stabilité politique mais la population sait parfaitement que tous ces changements n'ont été que des changements superficiels et que in fine ce sont les mêmes qui ont continué à diriger c'est ce que la population rejette aujourd'hui il est tout à fait possible d'expliquer à la population que ces revendications sont illégitimes et qu'elles trouveront un répondant mais que ce répondant ne se fera pas du jour au lendemain pour le bien même de ces revendications si nous voulons passer d'un système politique autoritaire ou semi-autoritaire ou démocratique de façade à une véritable démocratie nous allons expliquer à la population qui sera tout à fait réceptive que oui ce sera possible mais il faudra un peu de temps qu'il faudra passer par des étapes qu'il faudra par exemple éviter les sujets clivants à une certaine période pour en parler lorsque la situation sera réellement transparente lorsque les libertés seront réellement garantis et que tous ces sujets seront effectivement discutés alors comment vous qualifiez aujourd'hui les mises en garde du chef d'état-major à l'égard de l'ex-DRS le général-major Médienne qui l'accuse directement de manipuler le mouvement de la rue à la telle enceinte qu'il lui dit je lance à cette personne un dernier avertissement et dans le cas où elle persiste dans ses agissements de mesures légales fermes seront prises à son compte comment vous considérez cette déclaration comment la ? à deux niveaux j'aborderai cette question à deux niveaux premier niveau le niveau immédiat le niveau conjoncturel nous sommes dans une situation où paradoxalement le chef d'état-major s'exprime plus comme un chef d'état que comme un chef d'état-major je rappellerai que ces déclarations font suite à d'autres déclarations dans lesquelles il dit que les scandales politico-financiers doivent revenir à la justice que c'est lui qui garantira la sécurité des manifestations que c'est lui qui garantira la sécurité des élections tout cela ce sont des sujets dans lesquels il empiète sur des ministères qui sont celui de la justice celui de l'intérieur celui du premier ministre est-ce que c'est en raison d'avis d'institutionnel ? non ce n'est pas en raison d'avis d'institutionnel c'est en raison de l'absence de délimitation légale juridique politique des pouvoirs en place nous sommes depuis alors depuis la constitution de 2016 c'est encore pire mais nous sommes dans une situation dans laquelle il n'y a pas de pouvoir et de contre-pouvoir il n'y a pas de limitation de pouvoir il n'y a pas d'interbordance de la justice donc nous sommes dans une situation dans laquelle tout le monde fait tout premier niveau d'analyse le deuxième niveau d'analyse c'est que le système politique algérien a toujours été un système collégial il n'a jamais été dirigé par une instance dominant sur les autres là nous sommes dans une situation dans laquelle les conflits internes que les médias appellent interclaniques moi j'appellerais ça des groupes d'intérêt au sein du pouvoir politique qui sont qui ont toujours été en situation de rivalité ou de complémentarité de dissension ou d'alliance la différence aujourd'hui c'est que ces dissensions ces contradictions sont sur la place publique alors que dans les années précédentes elles étaient au sein même du pouvoir politique alors très rapidement sur cette question est-ce qu'on peut considérer comme un salaha la légitimité pour désigner des personnes au niveau de certaines instances par exemple le conseil constitutionnel il y a puisqu'il a quand même désigné un remplaçant à monsieur Ty Blaise effectivement nous sommes dans une logique légale mais légale sur le plan constitutionnel mais illégitime sur le plan politique désigner un gouvernement c'est possible il ne peut pas ni légalement ni légitimement madame Luisa Delis Ait Hamadouch merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci au revoir merci à tous merci à tous